... Le lait. Nous avons tous grandi avec. Nous avons tous bu du lait durant notre enfance pour devenir grands et forts. Depuis des décennies, l'industrie laitière nous vante les bienfaits de ce produit naturel et sain. Mais elle n'est pas la seule. En France et en Allemagne, des laboratoires de recherche sur la nutrition recommandent de consommer quotidiennement du lait et des produits laitiers. Sous l'œil d'un scientifique, la variété de nutriments contenus dans le lait est phénoménale. Mais le lait est-il vraiment aussi bon qu'on le prétend ? Aujourd'hui, son image est écornée. Et depuis plusieurs années, les pros et anti-laits se livrent un combat acharné. Le lait, sous sa forme actuelle, n'a plus grand-chose en commun avec le lait tel qu'il était à l'origine. Pour ces détracteurs, le lait favorise les maladies dites de civilisation, comme les allergies, le diabète, la migraine et même le cancer. Le lait est un dopant biologique. Nous sommes face à un système qui stimule en permanence notre croissance. Je pense que les maladies de civilisation sont dues à une croissance trop rapide. Dans la bataille du lait, pros et anti-laits s'accusent mutuellement d'alimenter la polémique. Résultat, le lait et ses dérivés comptent aujourd'hui parmi les aliments les plus sujets à controverse. On étudie, on regarde, on n'est pas comme ça dans ce combat. Moi, je n'ai pas de combat, c'est les anti-laits qui sont en combat. Alors, qui croire ? Le consommateur est désorienté. Le lait est-il bon pour la santé ? Ou est-il responsable de certaines maladies ? Nous avons voulu faire toute la lumière sur cette question. Pour les besoins de cette enquête, nous sommes partis à la rencontre de scientifiques, de médecins et de producteurs de lait à travers toute l'Europe. Première étape, la Bretagne. Nous avons voulu savoir comment le lait est fabriqué aujourd'hui et quel est l'impact de sa transformation sur les consommateurs. La coopérative laitière Laïta a accepté de nous recevoir. Chaque jour, 40 camions-citernes livrent le lait des éleveurs, soit 1 million de litres par jour. Le lait est ensuite transformé en fromage, en beurre ou en lait en poudre. Dominique Chargé, ici à droite, est le président de la coopérative. Pour ce représentant de l'industrie laitière, la controverse autour du lait n'est pas justifiée. Alors, le lait est un aliment recommandé par les nutritionnistes. C'est un aliment de base. C'est le premier que nous consommons à notre naissance. Et il est recommandé par le programme national de nutrition santé. Mais comme tous les aliments, il est aujourd'hui soumis à une certaine controverse. Et pour autant, avec le niveau de sécurité sanitaire et le niveau de sécurité alimentaire que nous avons aujourd'hui dans la filière laitière, il n'y a jamais eu aussi peu de risques. Et pourtant, on entend bien des gens dire que le lait ne serait pas un bon aliment. Et je vous cite l'exemple du beurre qui, il y a 10 ans, était décrié parce qu'il était facteur de cholestérol, alors qu'aujourd'hui, le beurre est reconnu comme un bon aliment. Dès son arrivée dans une laiterie moderne comme celle-ci, le lait est transformé. Les étapes les plus importantes sont l'homogénéisation et la pasteurisation. L'homogénéisation consiste à réduire les particules de matière grasse pour éviter que la crème ne remonte à la surface. La pasteurisation consiste à chauffer le lait à une température de 72 à 75 degrés pendant 30 secondes. Cette étape vise à détruire les germes et les bactéries et à garantir la bonne conservation du lait. Dans cette entreprise, le lait pasteurisé est transformé en différents produits, comme par exemple le fromage. Malgré un mode de production industrielle, la direction de l'Aïta affirme que ces produits restent naturels. Fabriqués de façon traditionnelle, ils seraient sains et sans danger. Nous fabriquons des produits à base de lait, comme le beurre, comme le fromage, comme les yaourts, de la même façon que nous les fabriquions il y a 40 ans, 50 ans, avec des techniques et des process qui sont sans doute nouveaux, mais qui sont aujourd'hui contrôlés, et qui sont reconnus et qui sont soumis à une réglementation très stricte. Et je pense qu'avec le niveau de sécurité sanitaire et le niveau de sécurité alimentaire qu'il y a aujourd'hui dans la filière laitière, le lait est un excellent produit et que l'on peut consommer sans problème. Et vous, c'est quoi votre milk moment ? Le lait serait donc sans danger ? Ce n'est pas l'avis de certains spécialistes. Nous poursuivons notre voyage à Innsbruck, dans les Alpes autrichiennes. Notre objectif, découvrir si la transformation du lait a un impact sur notre santé. Nous avons rendez-vous au cabinet du docteur Maximilian Ledorowski. Ce médecin est spécialisé dans les intolérances alimentaires. Le lait, sous sa forme actuelle, n'a que très peu de points communs avec le lait tel qu'il était à l'origine. Il subit entre 20 et 30 étapes de transformation, allant de la montée en température, en passant par le stockage, le refroidissement, l'homogénéisation, puis la pasteurisation, à la séparation des globules, des matières grasses, etc. A la fin, entre le produit de départ et le produit d'arrivée, il n'y a que le nom qui soit resté le même. Parmi les patients du docteur Ledorowski, beaucoup souffrent d'intolérance alimentaire. Des pathologies qui, selon lui, sont souvent liées aux méthodes de transformation de l'industrie agroalimentaire. Je dis toujours avec ironie que je soigne les maladies que les nutritionnistes ou les médecins-chercheurs en nutrition ont créées grâce à leurs recherches. Les produits laitiers modernes sont particulièrement visés. Pour le docteur Ledorowski, c'est la transformation du lait qui pose un problème. Notre système digestif est naturellement conçu pour digérer le lait et les produits laitiers tels qu'ils étaient à l'origine. Mais la récente évolution de l'industrie agroalimentaire est telle que notre corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Il faudrait plusieurs générations pour y parvenir. Les méthodes de transformation moderne ont-elles fait du lait un produit industriel difficile à assimiler ? Voyons ce qu'en pensent les établissements de renom spécialisés dans la nutrition. En France, l'Institut Pasteur de Lille est le premier centre de recherche fondamental au monde. C'est une référence pour le gouvernement français et pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Jean-Michel Lecerre dirige le service de nutrition de l'Institut. Nous lui avons demandé si la transformation du lait pouvait avoir des conséquences négatives sur la santé. C'est une drôle d'idée. Tous les aliments sont transformés et cette transformation peut apporter des modifications positives ou négatives. Les études qui sont faites sur les effets du lait sur la santé ont été faites chez des consommateurs de ces laits transformés, UHT, homogénéisés, pasteurisés. S'il y avait un effet négatif, alors que c'est ces laits-là qui sont étudiés et qui montrent qu'il y a un effet positif, on ne comprend pas. Donc il y a peut-être des transformations qu'il faut étudier, qu'il faut analyser, peut-être rectifier, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet négatif, notable, significativement. Pour le professeur Lecerre, le lait est un aliment fondamentalement sain et sa transformation sans risque. Il soutient donc la recommandation officielle des autorités françaises qui conseillent de consommer trois produits laitiers par jour. Le lait est particulier pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il a une composition particulière et assez exceptionnelle. C'est un des aliments qui a la plus grande diversité en nutriments. Et l'autre raison qui me semble plus importante encore, c'est l'aspect symbolique de l'aliment. Le lait est l'aliment qui nourrit le petit et cette symbolique lui donne une force particulière. Et le loup, tu connais l'histoire de Paf 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 le loup ? Alors, c'est l'histoire de trois petits cochons qui mangeaient trois produits laitiers par jour. Quand tout à coup... Le loup ! En Allemagne aussi, l'Institut national de nutrition financé par l'État encourage la consommation de produits laitiers. Idéalement, l'Institut préconise la consommation d'un quart de litre de lait écrémé et de deux tranches de fromage maigre par jour. L'Allemagne et la France sont les deux plus gros producteurs de lait d'Europe. Dans ces deux pays, l'industrie laitière est un acteur économique de poids. La France produit près de 25 millions de tonnes de lait de vache par an. L'Allemagne en produit près de 32 millions. Ces quantités colossales s'expliquent par l'efficience des élevages, mais aussi par l'utilisation de vaches à haut rendement et d'aliments concentrés. ... Intéressons-nous maintenant aux méthodes de fabrication dites conventionnelles. Nous nous rendons à la ferme Pénélande, dans le nord de l'Allemagne. Philippe Kovolik dirige l'exploitation. Notre ferme compte un millier de vaches qui produisent du lait tous les jours. Il y a trois traites quotidiennes et nous avons quatre étables distinctes, dans lesquelles les bêtes sont réparties en six groupes. Au cours de leur vie, nos vaches laitières fournissent 28 000 litres de lait, soit une moyenne de 9 500 litres par an. Pour une ferme conventionnelle, nous sommes légèrement au-dessus de la moyenne. Pour obtenir encore plus de lait, nous surveillons l'état de santé de nos bêtes et leur durée d'exploitation. Pour qu'une vache donne beaucoup de lait, elle doit être en bonne santé. Elle doit se sentir bien, sinon elle ne donnera pas beaucoup de lait. Tout va bien ? Oui, super. Elles ne bougent pas. Ça prouve qu'on fait les choses bien. Elles ne sont pas nerveuses, elles ne nous repoussent pas et se laissent faire. La qualité du lait et de ses nutriments est liée aux conditions d'élevage des bêtes, à leur état de santé et à leur alimentation. Ici, les vaches sont nourries avec de l'herbe et un mélange d'aliments énergétiques composés de maïs, de résidus de céréales et de colza. Autrement, elles ne seraient pas aussi productives. Mais à l'origine, les vaches ne sont-elles pas exclusivement herbivores ? Les vaches laitières d'aujourd'hui ont besoin d'aliments concentrés. Si on leur laisse le choix entre de l'herbe et des aliments concentrés, elles iront en premier vers les aliments concentrés. Les vaches ont un certain besoin d'énergie que nous devons satisfaire. On ne peut pas les comparer aux bovins d'il y a 2000 ans. C'est impossible. Une vache à haut rendement, donc qui donne beaucoup de lait, est plus saine car elle est surveillée. Seule une bête bien soignée peut être en bonne santé et donner beaucoup de lait. Une vache ne fait pas ça toute seule. Le lait ne tombe pas par magie dans la cuve ou dans la bouteille. Avoir des animaux en bonne santé et productifs demande beaucoup de travail. Pour Philippe Kovolik, un élevage ultra performant n'a pas d'impact négatif sur la qualité du lait. Au contraire, dans l'ensemble, le lait serait même meilleur. Les nutriments sont restés les mêmes. Si on regarde 20 ou 30 ans en arrière, rien n'a changé. La qualité du lait s'est même améliorée grâce à la chaîne du froid, toujours à 4 degrés. Il faut refroidir le lait très vite. Ensuite, il part à la laiterie dans des camions-citernes. Toute cette chaîne est extrêmement efficace. Elle est contrôlée en permanence. Une fois par mois, on vérifie la qualité du lait de chaque vache. Il y a tellement de contrôle que je peux affirmer en toute bonne conscience que la qualité du lait s'est améliorée. C'est indéniable. La qualité du lait s'est-elle réellement améliorée ? Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons à la clinique Paracelsus dans le nord-est de la Suisse. Ce centre de médecine globale propose en plus de la médecine conventionnelle des méthodes complémentaires comme l'homéopathie. Thomas Rau est le médecin-chef de la clinique. Depuis des années, il dénonce les méfaits des produits laitiers, plus précisément ceux d'une protéine contenue dans le lait, la bêta-lactoprotéine, qui peut provoquer des allergies. Les vaches ont changé. Elles sont nourries différemment. Chez la vache aussi, l'alimentation joue un rôle essentiel, car ce qu'elle mange se retrouve dans son lait. De nombreuses analyses prouvent que le lait a fondamentalement changé depuis 1983. Il contient désormais beaucoup plus de bêta-lactoprotéines. De façon générale, il est plus riche en protéines. En revanche, il contient nettement moins d'acides gras de type oméga-3. Il a également perdu énormément d'oligo-éléments. En définitive, le lait est quasiment devenu un produit industriel. Ce n'est plus le même lait. Quelles sont les conséquences d'une telle évolution sur l'homme ? Pour le savoir, nous reviendrons plus tard vers le docteur Rao. En attendant, peut-on penser qu'il y a moins de risques avec le lait bio ? Et quelle est la différence entre le bio et le conventionnel ? Nous poursuivons notre voyage en Suisse à la ferme Rheinau. Cette exploitation bio observe le cahier des charges strictes des directives écologiques d'Eméter. La ferme compte 70 vaches seulement. Elles ont encore des cornes et chacune a un petit nom. Martin Ott est un agriculteur bio. Il est aussi l'ancien directeur du site. En termes de production, Martin Ott s'est fixé pour objectif de ne pas mettre ses vaches sous pression. Il y a 200 ans, la championne du monde produisait environ 2000 kilos de lait par an. Aujourd'hui, on en est à 27 000. Une telle quantité de production ne peut se faire qu'au détriment de la santé des bêtes. En plus, nous avons des surplus de production. Résultat, les prix baissent, la pression augmente encore plus et nous voici dans la spirale que nous connaissons. Mais j'ai fait une découverte formidable. Il suffit de bien comprendre la vache. Il faut la comprendre dans ce qu'elle fait de mieux et lui rendre ce rôle qu'elle a toujours joué et qui consiste à manger de l'herbe. et qui a toujours joué et qui a toujours joué. Et c'est le gras fessant. Les vaches sont donc faites pour manger de l'herbe. En tant qu'entreprise certifiée Demeter, la ferme Rheinau mise sur un élevage respectueux des besoins des animaux. Elle n'utilise donc aucun additif dans la nourriture ni aucun médicament préventif tel que les antibiotiques. Avec les vaches à haut rendement, le recours aux antibiotiques est régulier. Il permet par exemple d'éviter une inflammation des pies. En principe, ces antibiotiques ne se retrouvent pas directement dans le lait. Mais de façon détournée, ils peuvent avoir un impact sur la santé des consommateurs. L'étude des statistiques nous apprend qu'une vache européenne dite normale reçoit un traitement par antibiotique une fois par an. Ce sont des médicaments ultra-efficaces qui perturbent l'équilibre bactériologique du lait. Du coup, la vache devient plus fragile. Autre conséquence, les antibiotiques sont éliminés dans l'urine et dans les excréments qui s'infiltrent dans le sol. Ils modifient la microbiologie des sols qui modifient la croissance des plantes. Le cycle est sans fin. avec le temps, l'homme développe une résistance aux antibiotiques qui deviennent moins efficaces mais dont nous avons besoin dès que nous sommes malades. Ici, le nombre de vaches dépend de la surface nutritive au sol. C'est une économie circulaire qui inclut l'agriculture et qui se suffit à elle-même avec pour conséquence des tarifs au litre beaucoup plus élevés. La ferme se présente comme le contre-modèle d'un élevage dit conventionnel qui pour la plupart achète des aliments contenant du maïs et de l'huile de palme sur le marché international. Si on ne change rien à ce système et qu'on veut produire les mêmes quantités de lait qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas faire du bio car le bio reste un système. La production mondiale de lait à partir de l'herbe sera toujours limitée, notamment par les vaches. Si on encourage ce système, il y aura moins de lait et son prix remontera. Il sera peut-être plus cher que le Coca-Cola, mais ce sera à nouveau le prix juste. Le lait retrouvera alors toute sa place dans notre alimentation. Il ne sera plus un produit comme les autres, un produit industriel qu'on trouve partout sous toutes les formes. Voilà comment je vois les choses. Le lait bio serait donc une alternative durable à la production de lait industriel dans le monde. Mais est-il aussi plus sain ? Nous partons à Karlsruhe, dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'Institut Max Rubner est le centre de recherche national pour l'alimentation et la nutrition. Nous avons rendez-vous avec le professeur Bernard Watzel. Il dirige le département de physiologie et de biochimie de la nutrition. La façon de nourrir les vaches a des conséquences sur la composition du lait. Avec les directives de production biologique, on constate un effet visible sur la composition en acide gras. En général, dans un lait bio, nous avons des compositions plus intéressantes, avec de fortes concentrations en nutriments essentiels comme les oméga-3. On en trouve en général 50% de plus. A long terme, cela peut présenter un certain avantage, mais un avantage somme toute très relatif. Pour le professeur Watzel, le lait est un aliment sain et le lait bio l'est un peu plus encore. Pourtant, de nombreuses personnes ne supportent pas le lait. La cause la plus connue est l'intolérance au lactose. En Europe centrale, près d'une personne sur sept est concernée. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à l'intolérance au lactose. De plus en plus de personnes pensent souffrir de cette pathologie. Mais au fait, qu'est-ce qu'une intolérance au lactose ? Nous avons posé la question au docteur Ledorowski, spécialiste des intolérances alimentaires à Innsbruck. En réalité, l'intolérance au lactose représente la norme. Car une fois sevré, 75% de la population mondiale perd de la capacité à digérer le lactose. Et lorsqu'il ne peut pas être digéré, le lactose est fermenté par les bactéries qui se trouvent dans l'intestin. Le problème, c'est que ces produits de fermentation peuvent provoquer des maux de ventre, des diarrhées, des ballonnements, etc. D'après le docteur Ledorowski, l'intolérance au lactose est de plus en plus fréquente. Mais ce n'est pas le seul problème. Ce phénomène s'explique notamment par une augmentation de la consommation de lait. Mais c'est aussi la façon de transformer le lait qui est en jeu. La transformation des produits laitiers comporte tellement d'étapes qui peuvent déclencher une réaction que les intolérances augmentent forcément. On a tendance à incriminer le lactose, mais il s'agit souvent de l'association de plusieurs intolérances. Le lactose n'est pas le seul responsable. Avant, il n'y avait quasiment pas d'épaississants dans les produits laitiers. Aujourd'hui, il n'y a pas un yaourt qui ne contienne pas d'alginate, de farine de graines de caroub ou d'autres produits de ce genre, juste pour épaissir la texture ou améliorer le goût. La publicité pour les produits laitiers incite à consommer plus de lait. En même temps, les intolérances sont de plus en plus nombreuses et le lactose n'est pas le seul en cause. Bien souvent, les symptômes sont inattendus. Cet homme en a fait l'expérience. Alain Gourrioux vit avec sa famille près de Paris. Avant, il mangeait plusieurs yaourts par jour. Puis, il a commencé à souffrir de migraines. Il n'a d'abord pas fait le rapprochement avec sa consommation de produits laitiers. J'avais des maux de tête persistants, environ deux à trois céphalées par mois qui pouvaient s'étaler sur deux ou trois jours si je ne les gérais pas avec de l'ibuprofène. Et donc, ça faisait partie de ma vie quotidienne. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de maux de tête. Donc, je me suis dit je vais aller voir un neurologue et il se trouvait que ce soit le docteur Aranda. Le docteur Aranda exerce dans une clinique de Courbevoie en banlieue parisienne. Ce neurologue reçoit souvent des patients comme Alain Gourrioux. Depuis 20 et quelques années que je conseille d'arrêter le lait aux gens qui ont des maux de tête, vous êtes peut-être le trois millième à me donner le même témoignage. Donc, la répétition de l'expérience est toujours un argument de véracité, si on peut dire. Je suis arrivé dans le cabinet de docteur Aranda. Je lui ai exposé mon problème qui était effectivement des céphalées assez régulières. et il l'a posé à un moment, il s'est... Il m'a regardé, il a dit on va essayer quelque chose, vous allez essayer d'arrêter les produits laitiers et voir ce que ça donne. J'étais un peu déçu, je me suis dit tout ça pour ça, un mois d'attente, voilà, pour arrêter les produits laitiers. Donc, c'est vraiment ça, c'est la discussion qu'on a eue ensemble. Je pense que la dégradation, enfin, la mauvaise dégradation du lactose va entraîner et la production de déchets qui vont, comme tous les déchets, avoir des effets toxiques, un peu entre guillemets, c'est une toxicité relative, mais une toxicité quand même, et qui vont générer des maux de tête. Simplement, j'ai des milliers de patients qui avaient des maux de tête et qui ont vu leurs maux de tête disparaître quand ils ont arrêté de consommer du lait. Et les maux de tête, donc, il n'y en a pratiquement plus. Il y en a eu quelques-uns récemment qui sont revenus, mais vraiment, enfin, pas aussi, vraiment... Très léger. Très, très léger, voilà. Alors, quasiment du jour au lendemain, quand j'ai arrêté les yaourts, le lait, la crème, je n'ai plus eu de maux de tête. C'est-à-dire qu'en fait, mes épisodes de céphalée que j'avais tous les semaines, tous les deux semaines, se sont tout simplement arrêtés, quasiment du jour au lendemain. Maintenant, est-ce que c'est lié directement à la non-consommation de produits laitiers ? Ça, la coïncidence est quand même frappante que quasiment du jour au lendemain, j'arrête le lait, les crèmes et les yaourts et que je n'ai plus de maux de tête ou que des maux de tête très légers qui durent très peu de temps, que je n'ai même pas à traiter avec de l'ibuprofène. Aujourd'hui, c'est toute la famille Gouryou qui a en grande partie renoncé aux produits laitiers. Ils les ont remplacés par des substituts végétaux comme le lait de riz. Beaucoup de gens qui consomment du lait avec des troubles intestinaux se plaignent d'être fatigués, de mal dormir, d'avoir la tête un peu embrouillée. Tout ça, ce ne sont pas des maladies, ce n'est pas bien étudié dans les études scientifiques, mais dans mon expérience, c'est vraiment très souvent mieux quand les gens arrêtaient de lait. Ils se sentent plus en forme, ils se sentent plus en forme, la tête plus performante, etc. Retour à l'Institut Max Rubner. Pour le professeur Watzell, nutritionniste, les expériences médicales comme celles du docteur Aranda avec ses patients ne justifient aucune extrapolation. Les expériences de certains médecins avec leurs patients sont individuelles et je ne les remets absolument pas en question. Le problème, c'est qu'il s'agit de cas isolés. Ça ne correspond à aucune méthodologie scientifique. On ne peut pas transposer ces cas isolés et ces expériences à l'ensemble de la population. Les personnes qui supportent mal les produits laitiers ne souffrent pas forcément d'intolérance au lait. Il peut aussi s'agir d'une réaction allergique. Pour éviter ces désagréments, le docteur Rao de la clinique Paracelsus conseille à ses patients de supprimer les produits laitiers de leur alimentation. Avez-vous eu des infections ? Une seule, mais qui a vite disparu. En deux jours, je n'avais plus mal à la gorge. Qu'avez-vous changé dans votre alimentation ? J'ai supprimé le gluten et le lait. Bien. Et comment le vivez-vous ? C'est supportable ? Oui, c'est bon aussi. On s'y habitue. Tous les produits qui contiennent des protéines de lait de vache comme les yaourts, le fromage, la crème sous toutes ses formes et tout ce qui contient du lait sont des produits qui posent un problème parce qu'ils sont très allergisants. La bêta-lactoprotéine, la protéine de lait de vache, est de loin l'allergène alimentaire le plus fréquent. Beaucoup plus fréquent que le lactose et beaucoup plus fréquent que le gluten, les fruits à coque ou autres. Avec deux allergies alimentaires, chez vous, le lait et le gluten, c'est deux fois plus embêtant. Car elles peuvent détruire la flore intestinale et même la muqueuse intestinale. C'est tout le système immunitaire qui est perturbé. Ces personnes ont un taux d'histamine légèrement plus élevé. Du coup, elles réagissent plus fortement à d'autres allergies. Les personnes allergiques au lait de vache et plus rarement les patients allergiques au gluten, donc atteints de la maladie celiaque, peuvent avoir des allergies secondaires. Elles peuvent être allergiques aux pollens, aux fraises ou aux poils de chat. Ce sont des allergies croisées. Selon certaines estimations, environ 1% des adultes en Europe centrale seraient allergiques au lait de vache. A la clinique Paracelsus, en revanche, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Si je considère mes patients entre guillemets normaux, ceux qui viennent juste faire leur bilan annuel, dans 60% des cas, je constate une allergie de type IgG4 à la lactoprotéine. Chez les patients atteints de maladies auto-immunes, on arrive à plus de 80%. Et chez les patients atteints d'un cancer, on est presque à 95%. Cela signifie que le nombre d'incidents augmente avec ces maladies. Et si je fais ce constat chez des centaines de patients, pour moi, ça a autant de valeur qu'une étude. D'après les conclusions du docteur Rao, le lait et ses dérivés peuvent aussi provoquer des troubles immunitaires, c'est-à-dire un affaiblissement chronique de notre système de défense. La conséquence est une plus grande fragilité face aux infections, comme l'angine chronique ou la sinusite chronique. « Un litre de lait contient le lait de plusieurs milliers de vaches. Et ces milliers de vaches sont traitées avec des antibiotiques. Et la pasteurisation modifie les protéines. Cela crée un désordre immunologique. « Dans notre région, c'est le lait de 30 000 vaches qui est mélangé pour ensuite être transformé. Cela signifie que nous avons 30 000 profils immunologiques individuels mélangés. C'est comme si une avalanche d'informations immunologiques s'abattait sur nos jeunes enfants. Le lait, une force de la nature. Le lait est souvent associé aux enfants. Depuis des décennies, on dit que les enfants doivent boire du lait. Nous avons tous grandi avec l'idée que le lait est bon pour la santé, que le lait fait grandir, que le lait renforce les os. « Quand j'étais petit, le lait était un élément essentiel de notre alimentation. On n'avait pas besoin d'explications ni de raisons particulières. C'était comme ça. » Les centres de recherche comme l'Institut Pasteur de Lille le confirment. Le lait est particulièrement recommandé aux enfants. « Il a une grande diversité. Il contient des protéines de très grande qualité, de très grande diversité, avec des spécificités au niveau de leur efficacité pour faire grandir. » Mais pour les détracteurs du lait comme le docteur Lédorowski, médecin nutritionniste, il n'apporte aucun bienfait aux enfants ni aux adolescents. Au contraire. « Il y a quelques années, j'étais à un congrès de diabétologues à Leipzig qui présentait une étude nationale sur la consommation. Cette étude démontrait qu'une protéine animale ingérée par des enfants très jeunes présentait une corrélation importante avec leur surpoids à l'adolescence. Quand j'ai demandé « Quelle protéine animale ? » il y a eu un long moment d'hésitation. Puis on m'a répondu « La protéine de lait. » Vu sous cet angle, à l'heure actuelle, le lait n'a plus sa place dans l'alimentation de base des enfants après l'âge de 5 ans. La consommation de lait peut avoir des conséquences très différentes sur les enfants. Ils peuvent développer des allergies, de l'asthme et même à long terme avec l'hyperstimulation du système immunitaire des maladies auto-immunes. À ce jour, les maladies auto-immunes sont celles qui augmentent le plus chez les enfants. L'arthrite juvénile, le diabète et beaucoup d'autres. Le lait est-il vraiment à l'origine de ces maladies ? Le professeur Watzel ne voit aucun lien entre les deux. Les données scientifiques montrent que pendant l'enfance et l'adolescence, la consommation de lait n'a aucun effet négatif sur le poids ni sur le diabète. Au contraire, consommé de façon régulière et modérée, le lait a une action protectrice. Néanmoins, il faut bien regarder, surtout chez les enfants, quels produits on consomme. Car de nombreux produits à base de lait contiennent beaucoup de sucres ajoutés. Ce ne sont donc pas forcément des produits que nous conseillons pour l'alimentation des enfants. En revanche, le lait, les yaourts nature et le fromage sont tout à fait recommandés car ils contiennent une grande variété de nutriments essentiels. Le lait est un produit naturel et de qualité. Le lait est sain et il rend beau. C'est ce qu'affirme ce spot publicitaire. Un message qui n'est pas si éloigné de l'adage selon lequel, grâce à sa forte teneur en calcium, le lait favorise le développement des os chez l'enfant et prévient l'ostéoporose chez l'adulte. Toutes les études cliniques qui ont été faites où on donne des produits laitiers ou du calcium à des personnes pendant une durée suffisamment longue montrent que la densité de l'os augmente. La solidité de l'os augmente, la concentration en calcium de l'os augmente. Toutes les études montrent que les produits laitiers contribuent à la lutte contre l'ostéoporose mais ne suffisent pas car c'est une maladie complexe où les facteurs sont multiples. Le lait et ses dérivés sont riches en calcium. C'est un fait. Admettons maintenant que nous ayons besoin de 1200 mg de calcium par jour pour avoir des os en bonne santé. Cela voudrait dire que nous devons boire un litre de lait par jour. Cela signifierait aussi que tous les mammifères une fois sevrés n'ont plus cette source de calcium et sont sujets à l'ostéoporose. Par extension, toutes les personnes sevrées et intolérantes au lactose souffriraient d'ostéoporose. Or, on constate exactement le contraire. Dans les pays où l'intolérance au lactose est endémique, les cas d'ostéoporose sont beaucoup plus rares que dans les pays où il y a peu d'intolérance. C'est le cas de l'Allemagne et de la Scandinavie où la consommation de lait est la plus importante. En Suède notamment, la consommation de lait est très élevée. Il y a deux ans, une étude suédoise a fait couler beaucoup d'encre en France et en Allemagne. Selon cette étude, les personnes qui boivent beaucoup de lait ont un risque de fractures osseuses plus élevées et une espérance de vie plus courte. Nous décidons de nous rendre sur place. À l'université d'Uppsala, nous avons rendez-vous avec le professeur Carl Michelson, nutritionniste. C'est lui qui a dirigé cette étude. Il a comparé les données de plus de 100 000 hommes et femmes suédois de plus de 40 ans. Chez les femmes, nous avons découvert un risque élevé de fractures, des fractures de la hanche en particulier. C'est la fracture la plus grave chez les personnes âgées. Nous avons également noté un taux de mortalité plus important chez les femmes qui boivent beaucoup de lait. Nous avons constaté cette même tendance chez les hommes, mais à une moindre échelle. Pour le professeur Michelson, ces résultats s'expliquent par la présence de galactose, un composant du lactose. En laboratoire, les animaux qui ont reçu du galactose ont vu leur processus de vieillissement s'accélérer. La quantité de galactose administrée à ces animaux correspond à la dose présente dans un à deux verres de lait, ce qui corrobore parfaitement les résultats de notre étude. Le lait et ses dérivés seraient-ils nocifs ? Pour le professeur Michelson, la question n'est pas aussi tranchée. Son étude fait clairement la distinction entre le lait à boire et les produits fermentés comme les yaourts et le fromage. Ces derniers contiennent nettement moins de galactose, mais cette étude a permis d'autres révélations. Nous avons également découvert que la consommation élevée de fromage, de lait caillé et de yaourt était associée à un risque légèrement réduit de fractures et de mortalité, contrairement au lait. Pour l'heure, si le professeur Michelson ne donne aucune recommandation nutritionnelle, c'est qu'il n'est pas encore arrivé au terme de son programme d'études. Cependant, pour lui, une chose est d'ores et déjà sûre, boire du lait en grande quantité ne permet pas de prévenir les fractures. Notre étude montre que le lait augmente le risque de fractures chez les personnes âgées, alors que nombre d'autres études démontrent qu'il ne diminue pas le risque de fractures, contrairement à ce qu'ont affirmé les producteurs de lait pendant des dizaines d'années. Ils prétendaient que boire de grandes quantités de lait permettait de renforcer les eaux. Mais les preuves sont très maigres. Les Français et les Allemands devraient-ils boire moins de lait pour éviter tout risque de fracture ? Non, répondent les spécialistes des deux pays. Les centres de recherche sur la nutrition maintiennent leur position, car la consommation de lait en Suède n'est pas comparable à nos pays. Par ailleurs, cette étude montre que boire du lait en quantité trop faible n'est pas bon non plus. Quand on regarde dans cette étude, les femmes consommaient environ 600 ml de lait par jour. Aujourd'hui, en France, on est à 100 ml. Donc ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et donc, il faut se poser la question du pourquoi les excès de produits laitiers, puisque c'est un excès, ne sont pas bénéfiques. Il me semble qu'un excès n'est jamais bénéfique. Et donc, moi, je n'en recommande absolument pas l'excès. L'autre excès qui est bien démontré cette fois-ci, c'est que les personnes qui ne consomment pas du tout de produits laitiers pour des tas de raisons, ça peut être des enfants qui n'en consomment pas pour des raisons qui sont liées à une intolérance quelconque, ont beaucoup plus de fractures, deux à trois fois plus de fractures. Ça, c'est totalement démontré. Cette étude suédoise aura eu le mérite de prouver une chose. Avec les aliments complexes comme le lait, il est difficile d'être catégorique. Par ailleurs, dans quelle mesure les résultats d'études isolées autorisent-ils l'extrapolation ? Lorsqu'on s'intéresse aux effets des aliments sur la santé, il convient de se poser la question suivante. De quelles informations disposons-nous ? Toutes les études ne sont pas aussi qualitatives. La communauté scientifique a défini des critères bien précis afin de juger de leur bien fondé. Quelle est la pertinence de ces données ? S'agit-il d'observations pures ou d'expérimentations ? Il existe toutes sortes d'études. Nous, les scientifiques, sommes en mesure d'établir un classement. Nous pouvons les ranger dans la catégorie des études convaincantes, des études plausibles ou de celles qui relèvent de la possibilité. Pour la science, seule l'exploitation de plusieurs études est pertinente. C'est ce qu'on appelle les méta-analyses. Je conseille toujours aux journalistes de ne pas se fier à une seule étude, car vous en trouverez toujours une qui confortera vos arguments ou votre interprétation. Mais du point de vue scientifique, ce n'est pas juste. Nous devons prendre en compte l'ensemble des données. C'est le seul moyen d'évaluer de façon à peu près objective la valeur de ces informations. Dans l'ensemble, les médecins qui, contre l'idée générale, recommandent de supprimer le lait, ne s'appuient pas sur des études. Ils préfèrent se fier à leur expérience thérapeutique avec les patients, même s'ils n'ont pas la reconnaissance scientifique que peuvent apporter des études. Qui est scientifique et qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui définit le caractère scientifique d'une chose ? Une étude, c'est l'analyse d'un groupe de personnes relativement important selon certains critères. C'est exactement ce que je fais. J'étudie un immense groupe de patients depuis 30 ans. Entre 100 et 300 personnes viennent ici chaque jour. Nous leur donnons des conseils et leur santé s'améliore. Pour moi, c'est beaucoup plus empirique et scientifique que certaines études mensongères. sont vraiment indispensables. Si vous me demandez si ces études scientifiques sont vraiment indispensables, je vous citerai l'exemple de la migraine. Il n'y a aucune étude qui prouve scientifiquement ou statistiquement que les céphalées sont liées à la consommation de tel ou tel aliment. Pourtant, certaines personnes disent « Quand je mange du chocolat, j'ai mal à la tête. Quand je mange cet aliment-là, ça déclenche une migraine. » Mais je ne peux pas le prouver statistiquement. Pour autant, ces informations ont-elles moins de valeur que d'autres alors que ma pratique me permettra d'en reproduire les effets ? Les antillais pointent un autre problème. Le manque d'indépendance de certaines études. Ou encore, les liens entre les scientifiques et l'industrie. Nous partons dans le sud de la France, dans la région de Nîmes. Thierry Soucard est journaliste scientifique. Il est aussi éditeur et auteur militant. Il a écrit plusieurs livres très critiques sur le lait. Son cheval de bataille ? Dénoncer les liens entre les spécialistes de la nutrition et l'industrie agroalimentaire en France. La recommandation française de consommer 3 à 4 produits laitiers par jour ne repose sur rien. Elle ne repose sur aucune base scientifique sérieuse. Elle ne repose que sur la proximité entre les pouvoirs publics français, les personnes qui décident de la nutrition en France et l'industrie laitière. Cette proximité, je l'ai exposée en donnant les noms des responsables français dans mes livres sans jamais avoir eu de procès ni de demande de rétraction. Thierry Soucard pose un regard critique sur l'Institut Pasteur qui, selon lui, n'est pas tout à fait indépendant financièrement. L'Institut Pasteur de Lille est un institut qui est en situation financière délicate et qui donc dépend beaucoup de l'argent de l'industrie et notamment de l'argent de l'industrie laitière. L'Institut Pasteur est une fondation privée d'intérêts publics financée en grande partie par des missions de recherche et de conseils privés. Parmi les mécènes et les mandataires de ces missions, on trouve des groupes laitiers comme Danone et Lactalis. Il reçoit un tout petit peu de fonds de l'État, mais très peu puisque je vous disais qu'il est autofinancé à 80% et puis le reste, c'est l'avis d'un service de recherche comme les autres. Tous les services de recherche en France, tous, ont un double financement qui est le financement propre ou financement de l'État et les financements privés. Tous les services de recherche en France sont comme ça. Thierry Soucard dénonce aussi les liens entre le professeur Lecer et l'industrie laitière. Le professeur Lecer est membre du comité scientifique de l'OCHA, l'Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires. Cette organisation est chapeautée par le Centre national de l'économie laitière. Pour Thierry Soucard, il y a conflit d'intérêts. Quel conflit d'intérêts ? Moi, je fais partie de ce groupe bénévolement. Voilà. Donc, c'est un groupe de chercheurs, des sociologues, des psychologues, des nutritionnistes. On se réunit, on mène des travaux, on dirige des thèses, on organise des colloques. On fait ça parce qu'on est passionné par notre métier. Je ne vois pas très bien où le conflit d'intérêts. Il n'y a que lui qui n'y voit pas de problème. Toute la presse y voit un problème. Tous les gens qui s'occupent d'éthique voient un problème avec les conflits d'intérêts entre chercheurs et industriels. Mais quand vous interrogez un médecin ou un chercheur qui est lié à l'industrie pharmaceutique ou l'industrie agroalimentaire, évidemment, ils ne voient pas de problème. Retour en Allemagne et à la question qui nous préoccupe, le lait est-il bon ou pas pour la santé ? L'ultime étape de notre voyage nous conduit à l'université d'Osnabrück dans le nord-ouest de l'Allemagne. C'est ici qu'enseigne le professeur Bodo Melnick, dermatologue. Le professeur Melnick a développé une théorie sur le lait qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu scientifique ces dernières années. Selon lui, le lait contiendrait un système de signaux biochimiques qui stimule la croissance et qui peut avoir de lourdes conséquences. Nous savons désormais que l'acné apparaît de plus en plus tôt, dès l'âge de 8-9 ans. Nous savons aussi qu'il dure beaucoup plus longtemps. Environ 50% des Américaines, par exemple, ont encore de l'acné à la trentaine. Le lait est un sujet passionnant. En 2008, l'université de Harvard a publié les résultats d'une étude épidémiologique. Celle-ci montrait pour la première fois que la consommation de lait favorisait l'acné. Je me suis demandé mais comment est-ce possible ? Comment le lait peut-il avoir une action sur les glandes sébacées ? Il doit forcément agir de l'intérieur. En clair, il doit envoyer un signal. Nous avons donc redéfini le lait. Nous avons décrété qu'il ne s'agissait pas d'un aliment ordinaire. Il faut bien comprendre que le lait a un objectif, stimuler la croissance. Le lait joue un rôle capital. C'est un dopant biologique. D'après la thèse du professeur Melnick, le lait envoie deux signaux de croissance dans le corps. Premièrement, ces acides aminés stimulent le foie qui produit l'hormone de croissance IGF-1. Deuxièmement, les micro-ARN, des petites particules génétiques, régulent les gènes humains pour stimuler la croissance. L'acné apparaît à la puberté, alors que notre corps est peut-être déjà en train de stimuler le développement anormal d'autres glandes. Et ça continue jusqu'au diabète. Si ces signaux sollicitent en permanence nos glandes, c'est là qu'apparaissent le diabète, le surpoids, l'insuline qui fait grossir les cellules adipeuses et pour finir les maladies liées à la démence. Pour Parkinson, qui est aussi une maladie neurodégénérative qui évolue en permanence, il y a une corrélation évidente avec la consommation de lait. Nous sommes face à un système qui stimule en permanence notre croissance. Je pense que les maladies de civilisation sont dues à une croissance trop rapide. Selon le professeur Melnick, cette croissance excessive peut même augmenter le risque de cancer. Le lait contient une particule génétique spécifique également fabriquée par les cellules cancéreuses pour accélérer leur croissance. On l'appelle Oncomir 21. En buvant du lait pasteurisé, nous absorbons des Oncomir 21. En effet, la particule génétique Myr 21 du bœuf est parfaitement identique à celle de l'homme. C'est extrêmement dangereux. Je pense que le lait pasteurisé devrait être retiré de la vente. Je conseillerais vivement aux patients qui veulent boire du lait de choisir du lait UHT, car cette étape de chauffage à très haute température annule cet effet. La théorie du professeur Melnick est encore isolée. La plupart des spécialistes en nutrition la rejettent en bloc. C'est le cas du professeur Watzel de l'institut Max Ruebner. J'ai rencontré le professeur Melnick à plusieurs reprises. Nous avons eu de longues discussions, parfois même au sein d'un comité d'experts. Son hypothèse est intéressante, mais il n'a aucune preuve dans la pratique. Les données issues d'études expérimentales ou d'observations sur des humains indiquent le contraire. En clair, la majorité des études démontrent qu'il n'y a aucun rapport entre le lait et les maladies de civilisation. Seules les études sur le cancer sont plus nuancées. Si la consommation de lait augmente légèrement le risque de cancer de la prostate, elle diminue celui du cancer du côlon. Et pour les autres formes de cancer, les chercheurs ne voient aucun lien avec le lait. Pour ce qui est du cancer, il faut bien faire la part des choses. La seule conclusion pertinente du point de vue clinique concerne le cancer de la prostate, pour lequel une forte consommation de lait peut avoir des effets négatifs. Nous arrivons au terme de notre voyage. Savons-nous à présent si le lait est bon ou mauvais pour la santé ? Les réponses sont contradictoires, les études pas vraiment parlantes. Alors qui croire ? Les scientifiques qui ne jurent que par les études ou les médecins qui s'en remettent à leur expérience clinique ? Si vous me demandez, je vous dirai que c'est moi qu'il faut croire. Je pense tout simplement que j'ai raison et que mon expérience personnelle le confirme. Je nage peut-être à contre-courant, mais je suis médecin. Je pratique la médecine traditionnelle et non la médecine parallèle. Je ne me base pas sur des croyances ésotériques quelconques, mais purement et simplement sur des études que j'ai menées moi-même et sur mon expérience personnelle. L'expérience face à la science. Pour la plupart des spécialistes en nutrition, les antillais sont des agitateurs motivés par des raisons idéologiques. Il faut séparer l'idéologie et la nutrition, ne pas moraliser la nutrition. Que le lait ne convienne pas à certains, c'est tout à fait normal. Qu'il ne soit pas parfait, c'est tout à fait normal. Que les études qui soient complexes et contradictoires, c'est normal. On étudie, on regarde, on n'est pas comme ça dans ce combat. Moi, je n'ai pas de combat, c'est les antillais qui sont en combat. À travers la publicité, l'industrie laitière a toujours tout fait pour préserver l'image du lait. Et ça marche. Malgré les critiques, l'image positive du lait ancrée dans l'esprit des consommateurs est restée intacte. J'ai un profond respect pour les performances en marketing des industriels. Ce sont des pros. Ils ont réussi à retourner l'opinion. C'est un lavage de cerveau qui dure depuis 30 ans. Ils ont tellement bien réussi qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que le lait est bon pour la santé. Parmi les experts, le débat reste ouvert. Faut-il, oui ou non, consommer du lait ? Les avis sont partagés. Sur le plan nutritionnel et physiologique, le lait est riche en nutriments essentiels. Il regorge de protéines, de minéraux et surtout de calcium. Du point de vue scientifique, tous ces arguments plaident en faveur d'une consommation modérée mais régulière. Ces produits sont désormais présents dans de nombreux domaines de notre alimentation. À mon avis, nous sommes clairement dans l'excès. Au bout de plusieurs dizaines d'années, cela entraîne une stimulation excessive. L'effet n'est pas immédiat. Il est long, insidieux et peut donc passer inaperçu. Notre enquête a révélé plusieurs choses. Le lait provoque plus de désagréments qu'on ne le pense. Sa suppression peut permettre à l'un ou l'autre patient de retrouver un certain équilibre. Quant à savoir s'il peut favoriser certaines maladies, les avis divergent. Chacun se fera donc sa propre idée sur la question. Sous-titrage ST' 501